Pour que notre thèse liée de la co-responsabilité interactionnelle soit réellement effective, organiser une coordination d'action entre les différents acteurs. Et dans cette coordination d'action, l'enfant doit être au centre. L'enfant ne doit pas être considéré comme étant un objet, mais il doit être considéré comme étant un sujet. C'est une connaissance supplémentaire et non de moindre mise à la disposition de la société congolaise et des scientifiques du monde par le chef de travaux François Skatkambol ce jeudi 19 novembre 2020 dans la salle Oisia de la faculté des sciences sociales, politiques et administratives. La thèse portant sur représentation et pratique sociale sur l'enfant drépanocitaire au regard du genre alboumachi dont le promoteur et le professeur Malé Banzakila a été soutenu avec brio par François Skatkambol. Cette thèse vient renforcer les connaissances sur l'importance du test d'électrophorese hémoglobine, principalement dans le cadre prénuptial. Cette thèse de Mme Kat Kambol-Françoise voudrait finalement ouvrir la porte à sa soeur, la faculté de médecine. Après une séance des questions-réponses et plus de deux heures avec les membres du jury, la récipiendaire a affirmé que les enfants drépanocitaires sont sujets à beaucoup de mots dans la société congolaise et l'ouchoise en particulier. Après débat et délibération, le chef des travaux François Skatkambol a été déclaré docteur en sociologie avec la mention « Grande distinction ». C'est le professeur Kitaba, Kiagwani, secrétaire général administratif de l'Unilu, représentant le recteur qui a remis les insignes de l'institution et la touche aux couleurs de la RDC. Plusieurs personnalités ont pris part à cette tenance publique de thèse, de la future deuxième femme professeure à la faculté des sciences politiques et administratives. Par ailleurs, ces thèses ont été financées par la coopération Unilu-Ares. Ce qu'on peut retenir de ma thèse, c'est qu'il y a des représentations et des pratiques sociales qu'on colle à l'enfant drépanocitaire, communément appelé « anémie SS ». Et ces représentations-là n'ont rien à voir avec sa pathologie, mais tout simplement par le fait que cet enfant, parfois on le traite d'être sorcier, d'être un envouté, d'être un laissé pour compte, du fait seulement qu'il n'est pas en bonne santé, qu'il est maigre. Alors les gens lui collent diverses représentations. Et ces représentations chutent justement dans les pratiques sociales qu'on inflige, soit par les parents, soit par les tradis praticiens, soit par les religieux thérapeutes. La démonstration que le biologique pur n'existe pas. Du biologique, il y a le social. Deuxième problème, c'est la victimisation de l'enfant, d'abord par ses propres géniteurs. Troisième problème, c'est cette stigmatisation de la mère, considérée comme étant à la base, alors que tous les deux parents ont leur part respective. Troisième problème, c'est le rejet de l'enfant. Et quatrième problème, c'est la non-implication du pouvoir public, alors que la maladie, qu'on appelle drépanocytose, ne peut pas trouver une guérison ou de soins à la seule charge des parents. Donc il y a, entre autres, les quatre problèmes majeurs qui trouvent des pistes et des solutions dans ces thèses. Comme l'a démontré la candidate, la docteure maintenant, c'est d'inscrire la drépanocytose parmi les problèmes de santé publique.